Excel, quelques autres fonctions, la fonction et erreurs. Quelquefois, nous avons des messages d'erreurs qui sont générés par Excel et qui ne sont pas très compréhensibles. On va donc essayer de faire en sorte que ceci le devienne. La fonction et erreurs va permettre de détecter des erreurs mathématiques, des erreurs de calcul. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce propos. Imaginons que pour fabriquer des produits, donc des produits finis, nous ayons besoin de matières premières pour un montant de 3 000 euros et de main-d'oeuvre pour un montant de 4 000 euros. Ici, mes produits finis s'élèveront à, le coût de mon produit fini s'élèvera à C5 plus C6, soit 7 000 euros. Avec ces 7 000 euros, j'arrive à fabriquer 64 produits. Nombre de produits fabriqués. On fabrique 64 produits. Le coût unitaire sera donc égal à 7 000 divisé par 64. Tout fonctionne très bien. Tant que c'est nous qui remplissons le tableau. Maintenant, si ce tableau est un tableau très complexe, que vous le donnez à quelqu'un qui doit le remplir, qu'est-ce qu'il doit faire ? Normalement, chaque mois, il va remplir le montant des matières premières, le montant de la main-d'oeuvre, je mets en jaune pour qu'on s'en souvienne, et le nombre de produits fabriqués. S'il saisit tout, il n'y a aucun problème. Mais que se passe-t-il lorsqu'il oublie de saisir 64 ? Eh bien, j'ai un message d'erreur. Tout simplement parce que 7 000 divisé par 0, ça n'existe pas. Si vous donnez ce tableau à remplir à quelqu'un, et qu'il aboutit à ce résultat-là, il ne va pas s'interroger sur les erreurs éventuelles qu'il a faites. Il va simplement estimer que votre tableau ne fonctionne pas, et il va le renvoyer comme ça. Alors, pour que ce soit beaucoup plus clair, il serait bien, plutôt que d'afficher ce message-là, d'écrire que la personne a oublié de saisir un nombre en C8. Alors, il y a une fonction qui permet de détecter si, quand on fait un calcul, il y a une erreur ou pas. Cette fonction, c'est la fonction éerreur, et nous allons voir comment elle fonctionne, mais on ne va pas l'utiliser toute seule, car sa réponse n'est pas utilisable directement. Donc, je vais mettre ici l'utilisation de la fonction éerreur. En fait, on va l'utiliser comme ça. Égal éerreur, et on fait le calcul. Donc là, je fais 7 000, que divise C8. Fermez la parenthèse. Et là, l'ordinateur me renvoie vrai. Si je mets un nombre de produits fabriqués, il me répond faux. C'est-à-dire, y a-t-il une erreur ? Quand il n'y a pas de nombre, c'est vrai. Par contre, si j'en rentre toutes les bonnes données, c'est faux, il n'y a pas d'erreur. Alors, utiliser comme ça, ça ne me donnera pas plus d'informations. Ça sera toujours aussi confus. Par contre, si cette fonction éerreur, qui renvoie soit vrai, soit faux, je la mets en tant que condition dans un si, ça deviendra beaucoup plus simple à utiliser. Alors, je vais l'effacer, et on va l'écrire ici. Au lieu de faire directement le calcul C7 divisé par C8, je vais mettre ce calcul-là dans un si. Je vais dire, égal si, ouvrez la parenthèse, et erreur de C7 divisé par C8. Donc, si je traduis, je dis, dans ma condition, y a-t-il une erreur ? Quand je fais C7 divisé par C8, Si l'ordinateur répond vrai, alors, l'erreur, elle est évidente. La seule erreur mathématique qu'il peut y avoir, c'est que l'utilisateur a oublié de saisir quelque chose en C8. On pourrait donc mettre saisir un nombre en C8. Sinon, donc s'il n'y a pas d'erreur, à ce moment-là, je fais mon calcul normal, C7 divisé par C8. Fermez la parenthèse. Je valide, pour vérifier que ça marche, 109,38 euros. Si j'enlève le nombre de produits fabriqués, je fais une erreur, et on me dit clairement qu'il faut saisir un nombre en C8. Dès que je saisis mon nombre, il n'y a plus d'erreur. Donc, la formule est la suivante. Sous-titrage ST' 501,282,Q1, C9. Oui, Sous-titrage ST' 501,282,